Voilà. Bonjour Christophe, bonjour Barbara, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Nous allons donc faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Caloudjero-Gryphasie et nous avons comme support télépathes Barbara. Bien, Christophe, on vous écoute. Quels sont les points qu'on va avoir pendant cette session ? Pour rentrer dans le plus sensible, il me semble que j'ai eu une session il y a une vingtaine d'années avec un position de main qui se serait appelé massage énergétique. À l'issue duquel il y a eu un changement d'environnement radical dans l'immédiat. Pendant cette session, je me suis endormi, je me suis réveillé avec la personne qui était au-dessus de moi avec les yeux injectés de sang et tout en transpiration. Donc, j'ai dit on arrête tout de suite. Je m'étais endormi. Et je peux considérer qu'il y a un véritable avant-après. Voilà, ça c'est un premier point. L'autre, je me suis toujours posé des questions sur des événements de rêve éveillé, rêve lucide, et avec des effets physiques directement liés dans la pièce. Crayons à encre qui font comme s'il était posé sur une plaque électrique. Phénomène aussi de destruction de meubles, métal comme s'il s'était tapé au marteau. Et à l'issue de cette période, j'ai arrêté parce que d'abord, ça me créait beaucoup de fatigue, des saignements de nez. Et j'ai relié en tout cas la pratique que je faisais pour travailler en rêve éveillé. Ça, c'était, j'avais 17 ans, j'en ai 54, donc il y a 30 et quelques années. J'ai refait quelques petits rêves éveillés, mais rien de particulier. Sensation peut-être d'écrasement sur moi le matin et douleur, douleur d'appui très fort. Donc, difficile de dire si c'est une paralysie du sommeil ou autre. Ça, c'est un peu tout ce qui serait dans le paranormal. Derrière, une petite tendance, un déclin financier et puis peut-être artistique, en tout cas en termes de production. Je ne sais pas si je dois lier l'un à l'autre. Ce qui est sûr, c'est que le pic, il est très identifié par rapport à la session. Le pic haut, après, on s'arrange. Il n'y a pas de drame particulier quant aux choses de la vie et du quotidien. C'est plutôt agréable. Voilà, mais bon, des difficultés pour ressortir. Pour ressortir, j'ai fait dix ans en Argentine et je prends l'avion dans trois heures pour l'Uruguay. J'essaye de récupérer ce que j'ai mis là-bas. J'ai beaucoup de mal en termes de biens immobiliers, des choses comme ça. Mais bon, on est sur la bonne voie. C'est très lent. Tout est très dense. D'accord. Bon, je vais vous poser quand même des petites questions. Vous aviez fait un soin avec quelqu'un qui faisait des soins d'énergie, c'est ça ? Oui, c'est comme ça qu'il me les a présentés. OK. Et quand vous vous êtes réveillé, vous dites qu'il était sur vous, les yeux injectés de sang ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que moi, j'ai été allongé sur le dos et puis lui, il était en train de travailler au niveau de la gorge en imposition de nom. Donc, j'avais une vue directe sur lui, quoi. Et la vision, c'est ce que j'en ai. Injecté de sang, c'est pas littéral rouge. C'est comme quelqu'un qui a forcé physiquement, quoi, dès qu'il est en transpiration. Donc, dans un état assez poussé, ce qui ne m'a pas plu d'instinct. Ah oui. Bien sûr. Et il vous a dit quoi ? Il m'a dit non, ça va, très bien. Si tu veux arrêter, on arrête. Je n'ai pas un grand souvenir exactement au montré. Ce qui est sûr, c'est qu'il naviguait autour de moi depuis déjà quelques mois, en m'invitant gentiment, gentiment. Il l'a fait. Je ne l'ai jamais revu. Je n'ai jamais eu ni son image de sa part. Je ne l'ai jamais revu. Et j'ai essayé vraiment de résoudre… C'est-à-dire, concrètement, c'était une énorme malchance au point de ne plus pouvoir sortir de chez moi, quoi. C'était très, très compliqué à gérer. Tout se passait mal, au moins dans une petite étape. Donc, il ne fallait pas bouger jusqu'à ce que ça se stabilise un peu. Ça s'est stabilisé. Au niveau des rêves lucides, vous faisiez des rêves. Quel type de rêve vous faisiez avant de vous réveiller ? Il y a différents états, mais le premier rêve où j'ai eu le lendemain, ce crayon à encre qui était complètement fondu sur mon bureau, disons que je devais avoir la taille d'un grain de sable. Je me baladais autour de mon corps en position assez congelée, du moins frise. Je ne bougeais pas, j'étais les yeux dans le vide. Et je profitais de voir dans ces proportions, avec une toute petite taille, mon corps, comme je ne pouvais pas le voir, sous des angles étranges. Ça, c'est l'image qui m'en reste. Après, il y avait des états un peu de paralysie, ou enfoncés dans le lit très profond, sur plusieurs mètres, comme si c'était un lit en plastique, ballon, avec mon poids et ma masse. Donc, c'est complètement impossible de remonter et de bouger. C'est beaucoup de temps pour réintégrer. Après, je n'avais aucune notion, parce que j'ai un peu plus quand même de voyage astral. Je n'arrivais pas à intégrer mon corps, c'est comme ça que je le traduis, mais ce n'est peut-être pas ça. Des rêves de vol, de pouvoir contrôler son envol, essayer de gérer ses déplacements, ses apparences. Globalement, c'est à peu près ça, le plaisir de pouvoir voyager, avec une certaine difficulté quand même de contrôle, qui s'acquiert petit à petit. Et vous retrouviez donc la destruction des meubles ? La destruction des meubles, je me suis réveillé avec un énorme bruit dans l'appartement, n'étant sûr que quelqu'un était rentré en train de vous casser, pour après sentir qu'elle était derrière moi, cette personne. Donc, j'avais très peur, je n'osais pas me retourner. Après, j'ai senti que c'était mon corps, en fait, qui faisait tout ce bruit, puisque j'étais vraiment en train d'écouter tous les bruits, je pense, de circulation, de cœur, etc. Et quand je me suis retourné, il n'y avait personne. Tout était ouvert dans l'appartement, j'habitais tout seul, j'avais 16 ans, même pas. C'était ouvert jusqu'à l'extérieur, donc donnant sur l'escalier, j'ai refermé, je n'ai pas compris ce qui s'était passé. Je ne me suis pas rendu compte tout à coup. Puis, j'ai eu visite de mon père le soir, qui m'a reproché d'avoir détruit les meubles. Et j'ai regardé, en effet, c'était les meubles de cuisine. Ils étaient tapés au niveau des plaintes, alors qu'on les avait installés quelques semaines avant, neuf. Et ils étaient tapés plusieurs centimètres, enfoncés comme défoncés à la masse. Voilà, j'en ai jamais su plus que ça, concrètement. Je ne vois pas de logique à ce que ce soit quelqu'un qui le fait. C'est un immeuble qu'on habitait à deux. Il était quasiment déserté, cet immeuble. D'accord. Voilà. Bon, on va aller voir ça. Très bien, je vais vous demander de couper votre micro. Christophe, et puis on se dit à tout à l'heure. Allez, bon, on va se rendre sur la partie physique. J'y suis. Dis-moi ce que tu perçois. Le corps de Christophe. Oui. Touche-le. Oui. Je me suis bien levé. Je ne vois pas autre chose, là. Ok, là, j'ai un peu ta perception autour de lui. Très bien. Bien, connecte-toi à la partie subliminale. Oui. Oui, j'y suis. Comment est-ce que tu perçois cette partie subliminale ? Comme lui. D'accord. Touche-la. Est-ce que c'est bien lui ? Oui. Donne-moi son ADN fréquentiel. 98% humain et 2% céleste. Tu vas dans le céleste, tu me dis ce que c'est. C'est une image parce que je n'ai pas autre chose que le mot céleste. C'est vraiment un être avec des ailes. Humanoïde ? Oui. Humanoïde malgré tout. Pourquoi ? Parce qu'il a des cornes. D'accord. Très bien. Je me demande à Christophe s'il est d'accord pour parler avec nous le temps de la session. Oui. Ok, connecte-moi à Christophe. Maintenant. Christophe, tu m'entends ? Oui. Bonjour. Bonjour. Alors moi je viens de la part de ta partie physique. Ça ne me parle pas. D'accord. Qu'est-ce qui te parle alors ? L'éther. C'est quoi ? C'est tout ce qui est invisible, tout ce qui est perceptible par d'autres sens que le toucher. Ah. Pourquoi ça te parle alors, c'est l'éther ? Parce que c'est... Pour moi c'est un endroit dans lequel je suis le mieux... le plus à l'aise. Pourquoi ? En fait, j'aime cet endroit d'abord parce que chez moi c'est le sens olfactif qui est le plus développé. Et c'est ce sens-là qui fonctionne, enfin c'est l'endroit où ce sens-là fonctionne le mieux pour moi. Mon organe olfactif est très particulièrement développé, il est capable de comprendre, de ressentir et de décortiquer des effluves, quelles qu'elles soient. Et dans l'éther, il y a plein, 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 plein d'effluves. Donc c'est comme une jouissance pour moi. D'accord. Et tu ne ressens pas la partie physique ? Non. Ok. Quels sont les effluves que tu ressens là actuellement ? Le coquelicot. C'est tout ? Oui. D'accord. Est-ce que tu es capable de ressentir mon effluve à moi ? Oui. Comment tu la définirais ? Jasmin. Et musc. C'est quand même très floral, non ? Non, il y a des odeurs plus de bourbe ou de terre. Dans l'éther, il y a plein d'effluves, pas seulement des florales. Moi, j'aime bien ce parfum-là, mais là, tu me demandes de sentir ton effluve, je te donne celle qui arrive. D'accord. Et si tu te concentres bien, par exemple, là, tu sens le coquelicot, donc moi, le jasmin, le muscle. Est-ce que si tu affines, est-ce que tu peux sentir d'autre chose ou pas ? Alors, tu me demandes de sentir quelque chose en plus sur les effluves déjà identifiés, ou tu me demandes si en plus des effluves identifiés, je sens autre chose ? Plutôt ça, par exemple, en poussant, plus loin, est-ce que tu sens d'autre chose ou pas ? Oui. Oui. Il y a une odeur de marais, quelque chose qui ressemble à ça, la vase. Mais c'est très, très, très éloigné de l'endroit où je me place. Ok. D'autres choses ? Par exemple, si tu élargis un peu plus largement, à partir de toi, par exemple, sur toi, quel effluve tu émanes, par exemple, si tu devais te définir ? Le lilas. Je n'irai pas plus loin que le lilas, parce que c'est la couleur dominante et l'odeur dominante. Ok. Où est-ce que tu émanes le plus en toi, cette odeur ? Le chakra du cœur. D'accord. Est-ce que tu peux te concentrer sur le chakra du cœur et me dire comment tu émanes ce parfum-là ? C'est une ouverture, comme une cavité ouverte, remplie de cette effluve. C'est bleu, c'est une sorte de bleu parme. Est-ce que tu peux toucher cette effluve bleu parme qui sent le lilas et m'en donner l'information complète ? Alors, bizarrement, ce sont des champignons, quand je touche. Ah, qui sentent le lilas. Oui, apparenté à des sortes de spores moisissures, mais voilà, vraiment des champignons. D'accord. Donc, tu es en train de me dire que tu as des spores de type champignons, moisissures, qui sentent le lilas dans une cavité qui est dans ton cœur. On est d'accord ? Oui. C'est normal ? C'est particulier. Je ne suis pas confrontée souvent à ce genre de choses. Il faut dire que je ne m'observe pas vraiment. Mais non, je dirais que c'est inhabituel. D'accord. Si par exemple, tu te concentres maintenant sur mon effluve à moi ? Oui. Qui sent, je rappelle, le jasmin et le mus. Est-ce que tu peux te concentrer sur la zone qui émet le plus fortement cet effluve ? Oui. Le chakra de la tête. Et le plexus solaire. D'accord. Donc, je vais te demander de te concentrer sur la tête, de me dire pourquoi est-ce que j'aimais le jasmin et le mus. C'est parce que les fréquences qui apparaissent en couleur apparaissent en odeur pour moi. Ce sont tes fréquences. Il n'y a pas de champignons, de moisissures ? Pas du tout. Ah. Ce sont donc mes fréquences qui sentent ça. Oui. Donc, tu veux dire que le jasmin et le muscle, ce sont des fréquences de quel type, par exemple ? Si tu traduis en fréquences. Est-ce que tu peux me donner en hertz ce que ça représente ? Oui, 74 pour la détermination et 48 pour le calme. Très bien, c'est intéressant. Bon, du coup, je vais te demander de retourner sur les moisissures qui sont sur ton corps. Oui. Et de m'analyser, en fait, cette fréquence de moisissures sporiques. En fait, ce serait plutôt la déchéance, parce que c'est le mot vraiment accroché à cette fréquence, de l'ordre de moins 15 hertz, quelque chose comme ça. et une sorte d'impuissance qui est accrochée à cette déchéance et qui tourne aux alentours de moins 7. Ah oui, ce n'est pas du tout la même chose. Non. Donc, tu veux dire que tu émets des effluves, donc des fréquences, qui sont à moins 15 hertz et à moins 7 hertz ? Oui. Malgré que ça sente le lit-là ? C'est ça. Bien. Ça te convient ? Non. Non. Je comprends bien. Est-ce que ces effluves partent autour de toi, quelque part ? Non, on serait plutôt vers l'intérieur. À l'intérieur ? Est-ce que tu peux les suivre à l'intérieur ? Pour voir où elles vont ? Alors, je retrouve ces effluves dans mes organes. Ah, lesquels ? Alors, le cœur, bien entendu, mais aussi les poumons et le système nerveux. Je suis le trajet. L'abdomen, donc les intestins. Et le foie. On va observer, parmi le cœur, le poumon, le système nerveux, les intestins et le foie, quel est l'organe qui semble le plus influé, s'il peut dire ce mot-là ? Le cœur. Le cœur, très bien. Justement, en te concentrant sur le cœur et en rentrant en profondeur sur ce cœur, en fait, en te rapprochant justement de la partie la plus dense, la plus physique, quelles sont les influences ? J'ai cette impression qu'en fait, ça me coupe beaucoup du monde dans le sens de réalité. C'est comme un isolant. Je le sens vraiment comme un isolant. Si tu te concentres encore sur cet isolant, est-ce que tu peux aller voir comment l'information se transforme sur la partie physique ? Le cœur. C'est-à-dire, quels sont les dégâts apparents, ce que tu me demandes ? S'il y a des dégâts ou des bienfaits, j'en sais rien. Oui, dégâts ou bienfaits, on est d'accord. C'est-à-dire, ce qui est apparent physiquement. Oui. La couleur, qui donc pour moi est une fréquence, elle est plutôt verdâtre au niveau du cœur. Est-ce que ça te semble juste ? Non, tout ça me paraît un peu aberrant, en fait. C'est d'accord. Comme pas à sa place. Inapproprié, c'est vraiment le mot. Ok. Est-ce que tu veux garder ça ? Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je pense que ce serait intéressant de remonter vers le cœur, donc dans l'éther, vers toi-même dans l'éther, là. Oui. Si tu devais te définir en effluve, je pense que je serais le sable chaud, en parfum. D'accord. Très bien. Donc, est-ce que tu peux manifester l'effluve du sable chaud sur toutes les parties de ton corps qui ne correspondent pas ? Oui. Bah, dis-moi, je suis. Il suffit que je le décide et ça se fait. Très bien. Donc, ça se fait où ? En fait, les endroits que je t'ai indiqués prennent tout un coup l'effluve du sable chaud, donc transforment la couleur, la fréquence et donc l'odeur. Donc, le cœur change, les poumons changent, le foie change, les intestins changent et bien entendu, le chakra du cœur change. Ok, très bien. Bien. Comment tu te sens ? C'est agréable. C'est mon parfum préféré, donc c'est agréable. Très bien. Perçoit autour de toi l'argi maintenant de la perception. Oui. Est-ce que tu sens autre chose ou pas ? C'est toi qui vois ? Est-ce que ça sent le sable chaud ? Non, pas autour de moi. Ah, ça sent quoi ? Il y a toujours l'odeur du marais. Bon, on va aller voir. Oui. Ben, celui-là, cette odeur, puis on va aller voir ce que c'est. Oui, ça émane des créatures de l'éther, il faut savoir que l'éther s'est habité. Il y a des créatures dans l'éther, j'en ai déjà rencontré. Ben, je ne m'approche pas particulièrement d'elles parce que leur odeur me dérange. Moi, je comprends. Mais donc, il y a une créature, là ? Oui. Comment elle est, cette créature ? Alors, elle est vert foncé. Elle ressemble vraiment à... Je connais cette idée. Attends. À une gargouille. Vert foncé. Avec des cornes, un peu des ailes de chauve-souris. Et, à la fois, il est affublé d'un visage qui n'est pas du tout agréable à regarder. Et il ne sent vraiment pas bon. Il sent quoi ? Normalement, c'est une odeur de vase, de la vase, du marais. C'est un peu sulfureux et en même temps très terreux. C'est assez désagréable comme odeur. En tout cas, ça ne me convient pas. Alors, je ne lui ai pas demandé. Mais ces créatures de l'éther, en général, viennent se nourrir de bonnes effluves. En général, une fois qu'elles se sont délectées, quelques instants, elles partent. Jusqu'à ce que leur manque d'énergie les pousse à revenir par ici. D'accord. Mais c'est quoi une bonne odeur ? Ah... Pour moi, les fréquences ici, j'allais te dire que les fréquences ici sont hautes. Mais je suis en train de me dire que j'avais des champignons sur moi. Donc, du coup, je ne sais pas. On va peut-être lui demander. Oui. Parce qu'il est quand même chez toi, là. Oui. Cet éther-là, il est à toi, non ? Ah oui, c'est mon éther, oui, exact. Mais c'est parce que je ne le vois pas comme un espace personnel. Je le vois comme un espace d'échange. Ah oui. Donc, tu échanges ? Quelque part, oui. Quand ces créatures viennent prendre des effluves, les effluves, c'est quand même moi qui les porte, qui les transmets, qui les transmute, comme tu veux. Mais oui, j'interviens dans cet état. Et qu'est-ce qu'ils te proposent en échange ? Ils n'ont rien de particulier à échanger, sinon qu'ils partent. Pour que je ne sois plus dérangée par leur odeur. Enfin, donc, ce n'est pas un lieu d'échange. C'est un endroit où moi, je peux partager. Mais en face, je n'ai pas rencontré encore de personnes comme moi qui échangent à mon niveau. D'accord. Bon, ben, va lui demander, alors. Télépathiquement, tu peux lui demander comment il se nomme ? Comment il veut qu'on l'appelle ? Go. Go ? Alors, ça va être simple. Tu me connectes télépathiquement avec lui. Tu le laisses passer et je vais parler avec lui. Maintenant. Go. Hein ? Oui. Qu'est-ce que tu fais là, Go ? Je mange. Tu manges quoi ? Tout ce que je trouve. Mais qu'est-ce que tu trouves ? La déchéance. Hein ? Parle-moi de Christophe. Je suis obligée ? Je suis obligée ? Ah. Ben, c'est un... C'est celui qui nous provient de la nourriture, c'est... C'est lui, le provideur. Ah. Et alors ? Ben, voilà. Il nous fournit la nourriture, alors on la mange. Vous êtes combien ? Deux. Il est où l'autre ? De l'autre côté. Mais là, il n'y en a plus. Non. C'est pour ça que je me suis montrée. Bon. C'est qui l'autre, alors ? C'est le même que moi. Comment il s'appelle ? Ga. Donc, on a Ga et Go, c'est ça ? D'accord. Ben, laisse-nous. Reste-toi. T'es connecte-toi. Oui. Bon. Tu vois l'autre, toi ? Oui. Ben, allez vers l'autre. Ah, c'est le même, copie conforme. Touche-les, quand même, les deux. Oui, bien sûr. Ben, c'est... C'est pareil, enfin, c'est... Des gargouilles. C'est gargouillesque. On va dire autrement. D'accord. Bon. Je demande aux deux, alors. Lequel des deux est le chef ? Ah, c'est aucun des deux. Est-ce qu'ils ont un chef ? Oui. Ils en ont un. Il n'est pas là. Il n'est pas ici. Il n'est pas dans les terres. Ah bon ? Bon, ben, vous demandez à lui, alors. Oui. Comment on le trouve ? Tu leur demandes d'appeler leur chef. Ah bon, on va faire ça. Le responsable du projet, Christophe. Alors, on se trouve devant moi un être doté de bras et de jambes, avec des ailes et des cornes. Donc, il ressemble un peu à une gargouille, mais en modèle beaucoup plus adulte. Peut-être plus impressionnant. Il doit impressionner plus que les petits. Par contre, l'odeur... Non, moi, il ne m'impressionne pas. Parce que je n'aime pas son odeur non plus. C'est quoi comme odeur ? C'est le pétunia, mais rance. Pétunia, rance. Ça s'apparente vraiment à... On n'est pas loin de la nécrose en odeur. Ah oui. Est-ce que tu peux, par exemple, transformer cette odeur... Enfin, la calculer en herse ? Ah oui, si je peux. Moins 29. Ah oui. Bon. Alors, comment il s'appelle, cet être ? Rogue ? Rogue. Tu me laisses parler avec lui ? Oui. Allez, on le laisse passer. Tu te connectes à Rogue. Rogue. Maintenant, Rogue. Oui. Bien. Qu'est-ce que tu fais là, toi aussi ? J'exploite. T'exploites quoi ? L'envie de partager de cette conscience. D'accord. Et comment tu fais ça ? Je le maintiens dans cet espace où nous sommes présents. Et je le pousse à créer ce que je veux. Et qu'est-ce que tu veux ? Je veux cette échéance. Pourquoi ? Une vieille histoire. Ah, vous avez une histoire en commun ? Oui. C'est quoi cette histoire ? C'est quoi cette histoire ? Il a l'air d'être gentil, comme ça, serviable et partageur, mais en fait, il n'est pas comme ça. Il est comment ? Il est très égoïste. Il est très égoïste. Il pense qu'à lui, il est vraiment… je ne peux pas dire autre chose. Il est très égoïste. Il ne pense qu'à lui et se fiche des conséquences. Mais ce n'est pourtant pas ce qu'il vit, là. Non, parce qu'il est mort. Ah non, il n'est pas mort. Christophe, il n'est pas mort. Il va bien. Ce n'est pas Christophe. Ah si, si, si. C'est Christophe, la projection totale. C'est qui d'autre ? Moi, je ne vois que Christophe, là. Non, il ne s'appelle pas Christophe. Ah. Il s'appelle comment, alors ? Pilique. Pilique ? Oui. Eh non, moi, j'ai un Christophe, là. Je ne sais pas qui c'est. Ah, on est embêtés, alors. Moi, j'ai Christophe. Incarnation, homme. Ben, je n'ai rien à faire ici, alors je ne sais pas qui c'est. Ben, parce que moi, je n'ai pas de Pilique, là. Mais si, il est devant toi, je parle à travers lui. Non, c'est la conscience de Christophe. Mais non, je ne sais pas qui c'est Christophe. Il est incarné en Christophe. Il n'est pas incarné en Pilique. Pilique, c'est quoi Pilique ? Comment il est physiquement ? À quoi est-ce ? Un dragon ? Un gargouille ? Oui, c'est ça. Oui, une gargouille, s'il te plaît. Un céleste, voilà. Un céleste, pardon. La description est plutôt gargouillesque pour nous. Non, je ne sais pas. Donc, un céleste. Et les célestes, ils vivent où ? Dans les terres. Dans les terres. Et c'est quoi l'éther ? C'est un royaume dimensionnel dans lequel tout se vit surtout par odeur et fluve. C'est le sens qui fonctionne le plus. Et les yeux sont seulement rajoutés, juste pour avoir confirmation de ce que le nez dit. On flotte dans un atmosphère particulier. Et c'est tout. Le but est de poursuivre les effluves, émettre et recevoir des effluves pendant toute sa vie. Et normalement, de les partager. Mais pas Pilique. Ah si, partager avec Goéga. Je lui ai imposé de les partager. De partager donc une fréquence des effluves. De déchéance. D'échéance, oui. Et d'impuissance. C'est ça. Ah oui. Mais en fait, il est quand même incarné en humain. Je n'ai pas connaissance de ça. Donc du coup, moi je viens de la part de cet humain. Il n'y a rien à voir. Je te dise. Je n'ai rien à dire sur lui. Bon. D'accord. Je comprends. Donc en fait, il n'y a plus qu'une vengeance, c'est ça ? Oui. Sur quelqu'un qui n'est pas ça. Qui n'est pas lui. Ce n'est pas Pilique. Donc du coup. Mais je ne suis pas sûre de ce que tu dis là. Parce que moi je le vois toujours comme Pilique. Ah oui, mais ça, moi je vois Christophe. Mais je ne sais pas, moi. Non, ce n'est pas possible. Je le sens. Je sens bien que c'est lui. Approche-toi. Approche-toi. Oui. Bon, c'est vrai qu'il y a une odeur de plus. Plusieurs odeurs. C'est quoi ce corps ? Ben voilà, je ne te dis pas de mensonge. Je ne connais pas ça. On ne comprend rien. Donc là, ce que je te traduis dans le langage humain, terrien, de Christophe, vous êtes trois entités, communément appelées interférentes, de type reptilien, donc céleste si tu veux, gargouillesse que selon vous on regarde en fait, qui provoquent sur Christophe des effluves, des fréquences qui ne correspondent pas à ce qu'il a choisi. Oui, mais pourquoi il est là aussi ? Il s'est incarné en Christophe, il fit Christophe, et là, vous l'empêchez en fait, tout simplement. Oui, mais dans la mort, ça veut dire que même dans la mort, au moment où on pourrait récupérer quand même ce qu'il a refusé de partager de son vivant, on ne peut même pas le faire parce qu'il est relié à une autre partie physique dont j'ignorais jusque-là tout, je ne sais même pas à quoi il correspond, ni de quelles odeurs il se nourrit, et je me retrouve empêchée donc de faire ce que je veux. Il y a un problème, parce qu'il n'est pas mort, déjà, tu ne peux pas faire ce que tu veux puisqu'il n'est pas mort. Ah, il n'est pas mort. Si tu veux, je peux lui demander. Christophe, vous pouvez remettre votre micro, s'il vous plaît ? Voilà, dites-lui que vous n'êtes pas mort. On ne vous entend pas. Ah, flûte. Ah non, le micro est coupé, mais je crois que votre truc ne marche plus. Remettez le micro. Tu vas l'écouter, il va t'expliquer. Ah, ça ne marche plus, je ne sais pas pourquoi. Ah, flûte. Un petit problème technique. Bon, ça ne veut plus marcher, Christophe. Une petite coupure. Bon, on va revenir après, ce n'est pas grave. On va essayer de trouver pourquoi. Essayez de voir pourquoi vous n'avez plus de son. Bon, en attendant, moi, j'ai un Christophe humain incarné sur Terre. 2023. Ah oui, qui est vivant, donc c'est ça. Lui, il est vivant. Lui, il est vivant. Oui, il est vivant. Mais qu'est-ce que je peux y faire, moi ? Non, mais je te dis, donc ce n'est pas pilique. Mais comment t'expliques ? Comment t'expliques qu'on est dessus alors ? On est pourtant sur la bonne personne. Moi, je ne sais pas sur quoi vous êtes, mais vous n'êtes pas sur Christophe. Correctement, ce n'est pas pilique. Si vous êtes sur Christophe, ce n'est pas pilique. Vous êtes trompé de cible. Ah, ce n'est pas possible, ce sens empilique. Moi, je ne comprends rien. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on arrive à voir pourquoi ? Est-ce qu'il n'y a pas du tout les mêmes informations ? Oui. Très bien, reste là. Oui. Christophe, déconnecte-toi de cet être. Oui. Pilique, ça te dit quelque chose ? Non. Non, donc on a un problème. Oui. Christophe, ça te dit quelque chose ? Oui. Oui. Bon. Donc, ces trois créatures pensent, sont en train de se venger d'une vieille histoire, on ne sait pas quoi, se considèrent mort et se donnent le droit de déclencher en toi des effluves qui les intéressent. Ah oui, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Tu as le droit de refuser. Je pense qu'ils se sont trompés. Je ne veux pas d'échange, en fait. Je ne veux pas leur donner quelque chose qui va encourager leurs aventures. Je n'ai rien à faire avec ça. N'empêche, c'est surtout que tu ne devrais pas laisser qui que ce soit entrer dans ton éther, en fait. Pourquoi ? Parce que regarde ce qui vient. Il suffit qu'on leur explique, ils vont partir. Mais tu vas faire ça tout le temps. Alors, attendez, Christophe, coupez le micro de Skype, parce qu'on entend un bruit. Voilà. Donc, oui, mais n'importe qui peut rentrer chez toi, apparemment. C'est ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'ils sont là. N'importe qui, n'importe quoi peut rentrer chez toi et faire ce qu'il veut. Jusqu'à ce que je m'en aperçoive, parce qu'en fait... Si je n'étais pas là, tu ne t'en serais pas aperçue. Tu pensais que tu étais toujours en train d'émettre du lilas ? Non, ce n'est pas ça. C'est quoi le problème exactement sur le fait qu'il... Outre le fait que je ne sois pas d'accord, parce que moi, la déchéance, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je serais plutôt dans la réussite ou le succès. Mais qu'est-ce que ça fait, en fait ? Parce que moi, je ne ressens pas cet effet-là. Tu ne le ressens pas, mais comme tu ne t'en rends pas compte parce que tu as une fausse odeur, bah du coup, tu crées... Ah, c'est comme si je dormais... Ça y est, j'ai compris. C'est comme si j'étais dans une décharge ou avec du marais en permanence. Ah oui, non. Du coup, ta partie physique, Christophe, et peut-être d'autres, je ne sais pas, ils n'ont pas du tout les objectifs que tu souhaites. Il n'y a pas la réussite qu'ils voudraient, par exemple. Je ne sais pas. Ils ont des trucs bizarres qui leur arrivent. Donc, voilà. Donc, ça ne va pas du tout. En fait, si je laisse ouvert mon espace, ça veut dire que n'importe quel efflu peut y rentrer et contaminer la vienne. C'est bien ça. Sans que tu t'en rendes compte. Exactement. Donc, non. Je ne veux pas. Très bien. Bon. Dans ces cas-là, il suffit simplement de leur dire de se détacher de toi, de récupérer leur moisissure et leur sport. Enfin, tout ce qu'ils ont mis sur toi, en toi, autour de toi. Alors, ils sont très collés. C'est pour ça que je les sens si bien. Ils sont collés sur les côtés de ma tête, les deux goéga, sur le côté de ma tête. Alors que l'autre, il est plutôt face à moi, visage, tronc. Et bien sûr, chakra du cœur. Tu leur demandes de se détacher ? Oui. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. C'est bon. Ok. Bien, on va leur dire de partir maintenant. Tu leur dis que tu n'es plus d'accord. Tu ne les laisses plus du tout. Entrez chez toi. Ils ont interdiction d'entrer chez toi. Tu leur dis de partir. Ah ben, c'est bon. C'est bon. Ils partent très vite même. Ok, c'est bien. Bon, déjà, ça va être plus clair pour toi, pour tout le monde. Je vais te demander si tu es d'accord de retourner à un moment donné. Oui. Sur cette vie de Christophe, de l'observer. De repartir à reculons, en fait. Tu vas retourner 20 ans en arrière pendant un soin énergétique. Pendant un soin sur ton corps physique. Tu cherches un soin que tu n'as pas compris. D'accord. Tu ne comprends pas. Est-ce que tu peux me l'observer ce moment ? Oui. Dis-moi, ce que tu observes. Le corps est endormi. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est un praticien ou pas, mais il y a un monsieur qui a particulièrement les mains au niveau de la tête et puis aussi au niveau des épaules. On fait dérouler entièrement la session, rapidement. Dis-moi ce qu'il pratique ce monsieur comme soin. Je ne sais pas si c'est un soin, ça. En fait, il se connecte avec quelque chose. Il se connecte avec quelque chose. Quelqu'un, je ne sais pas qui. S'il y a quelque chose autour de lui. Tu vas rentrer dans la scène et tu vas saisir cette chose autour de lui. C'est quoi ? Qu'est-ce que ça peut être ? Ça ressemble au personnage qui était là, le grand. Est-ce que c'est lui ? Il faudrait que je touche pour ça, le raton. Je te l'ai dit, attrape-le. Ah, pardon. Oui, c'est sa fréquence, c'est son odeur. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il passe dans les mains du praticien sur le corps de... C'est mon corps ? Très bien, empêche-le. Annule la session. Stop, stop, stop. Ok, stop. Annule toute la probabilité. Éclate-le, en fait, avec tes fréquences, tes effluves, qu'il n'en reste rien. C'est bon. Allez, maintenant, à partir de cette session, tu vas élargir le plan. Hum-hum. Élargis à partir de là. Sur plusieurs fréquences, en fait. C'est-à-dire que tu vas regarder sur plusieurs niveaux de l'éther. Oui. Vas-y. Si quelque chose attire ton attention, ou tu ressens, et ton nez autre chose, tu me le dis, tout simplement. Non. Non. Très bien. On va revenir ici et maintenant. Oui. Tu vas prendre l'éther dans lequel tu es en train de t'exprimer. Oui. Avec tes effluves à toi, et les miennes. Hum-hum. Et tu vas tout réduire dans ta main. Oui. Comme si tu t'amplifiais, que tu devenais énorme. D'accord. Que tu occupais l'espace entièrement de ton éther, et tu regardes autour de toi. Oui. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Oui. Non. Je ne vois rien de particulier, je ne vois rien. Ok. Il faut bien la scène dans ma main. Ok. Tu vas maintenant regarder la scène, avant que ces êtres s'en aillent. Oui. Je reviens un peu comme si tu revenais en arrière. Tu les vois tous. Oui, il y a quelqu'un. Ok. Qu'est-ce que tu vois ? C'est pas du tout la même chose. C'est un être avec des bras, et des bras, et des bras, et des bras, et des bras. Ok. Allez, demande-lui son nom. Sogo. Sogo. Ok. Bien. Tu vois sa fréquence ? Tu vois ses effluves ? Oui. Très bien. Maintenant, tu retournes ici et maintenant, quand ils sont partis. Cherche-le. Ok. Je ne l'ai pas, là. Ok. Tu ne l'as pas du tout. Non. Bien. Retourne au moment où tu annules le pacte, et tu observes ce qui se passe quand tu annules le pacte avec ces êtres. Oui. Toujours en regardant les flux de Sogo. Oui. Observe. Donc, ils sont encore là ? Oui. Oui. Au moment où tu annules. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Au moment où j'annule, en fait, j'éjecte Sogo. Ah oui ? Oui. D'accord. D'accord. Pourquoi ? Moi, ça se fait. Je cherche la cause. Il pilote. Je ne sais pas comment s'appelle l'autre, le grand. Ok. Ok. Donc, du coup, le fait que tu annules là avec ces trois êtres, ça annule lui aussi ? Oui. D'accord. Et là, tu ne le trouves pas ? Si je passe ce moment-là, je ne l'ai plus. Je ne trouve plus du tout son effluve nulle part. Je n'arrive pas à le sentir. Ok. Bon, on va chercher la cause, alors. Pourquoi tu en es arrivé à voir ces êtres autour de toi dans ton éther ? Oui. Tu es d'accord pour aller observer la cause ? Tu ne rentres pas dedans. Tu vas à l'origine de l'arrivée de cet être. Maintenant. Oui. Tu observes. Je suis comme ces êtres. Enfin, je me vois bien. Je suis un truc comme ça, avec des cornes et des ailes. Et voilà. Sauf que je ne sens pas la même chose. Je fabrique, moi, ma propre effluve. D'accord. J'ai cette créativité suffisante pour concevoir ma propre effluve. Et l'autre être que j'ai déjà vu, qu'on a vu tout à l'heure, il est là. Il est très jaloux de moi parce qu'il ne sait pas le concevoir, lui. D'accord. Va au moment. Va au moment. Ou c'est... En fait, à la fin de cette expérience, cet autre être aussi meurt en même temps. Et il est... Il est... Il est... Directement capté sur mon effluve. Pourquoi ? Parce qu'il y a un... Je ne sais plus comment il s'appelle, Sogo, je crois. En fait, c'est lui qui le pilote. Il le tue. Tout en le programmant, mon effluve. Ok. Et je me retrouve, en fait, dans cet espace co-créé. Parce qu'en fait, il co-crée avec moi cet espace des terres où je pense encore être. D'accord. Bien, on va se concentrer sur l'effluve de Sogo. Oui. Et on va aller à l'origine, le moment où il arrive dans ton éther. Lui, va observer. Maintenant. En fait, il est en... Il possède l'autre. Et il rentre par son intermédiaire dans mon éther. Ok. Très bien. Parce que nous sommes la même essence. Ok. Modifie l'accès. Oui. Modifie l'accès à toi. Voilà. Très bien. Maintenant, on va aller au moment du choix de ton incarnation en Christophe. Oui. Et tu vas observer et me dire ce que tu vois au moment du choix. Maintenant. Maintenant. Alors, moi, je suis moi, normalement. Je choisis de m'incarner en tant qu'humain. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Est-ce que tu es seule à faire ton choix ? Oui. Très bien. Combien existe-t-il de probabilités de Christophe ? Pas beaucoup, 17. C'est pas beaucoup, 17 ? Non. Sur ces 17 probabilités, est-ce que les 17 sont, pour toi, complètement autonomes ? Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu choisis de vivre ? Je suis chercheure. Je fais de la recherche. Ah, chercheure. Oui. Les 17 sont chercheurs ? Oui. Chercheurs en quoi ? Alors, soit on est dans la recherche scientifique sur les différents procédés chimiques et mélinchimiques pour arriver à des produits de médicaments, médicamenteux, soit des produits cosmétiques, soit c'est de la recherche archéologique, soit c'est de la recherche de type découverte dans les voyages. Mais tous sont chercheurs. Alors, je vais demander, là, tout de suite à Christophe, est-ce que ça correspond à des objectifs de vie à vous ? Non, je ne vous entends pas. Toujours pas, mon cher. Dites-moi si ça correspond, oui ou non. Alors, est-ce que ça correspond à la recherche scientifique ? Archéologique ? Voyage, un peu ? Oui, ok, voyage. Ok, donc c'est bon, c'était pour savoir si c'était prévu. Ok, très bien. Très bien, on va quitter ce choix d'incarnation et on revient ici et maintenant. Voilà. Très bien. On va aller maintenant observer, si tu es d'accord, la partie physique. Oui. Rapproche-toi de la partie physique. Oui. Interroge-la. Interroge-la. Demande-lui son point de vue. On voit qu'il manifeste une émotion quand même de lassitude. Parce que les choses ne vont pas au rythme qu'il voudrait. D'accord, ok. Est-ce que tu vois la partie subconsciente du corps ? Subliminale du corps, subconsciente. Oui. Quel âge a cette partie et comment elle se représente ? 8 ans. Comment elle a l'air d'aller d'après ta perception ? Impatient, mais debout. Ok, tu me laisses parler avec ? Oui. Allez, connecte-moi à Christophe, 8 ans. Christophe ? Oui. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Bof. Pourquoi ? C'est long. Pourquoi ? Non, parce que ça ne va pas assez vite. Pourquoi ? Pourquoi ? Ah ! Pourquoi est-ce que ça ne va pas assez vite ? Parce que je me demande si je suis encore aux commandes. Pourquoi ? Je pense sincèrement que rien n'est de mon fait. Si c'était de mon fait, j'irais plus vite, j'avancerais plus vite, je réussirais plus vite. Et là, je trouve que tout étant lent, c'est quelqu'un d'autre qui pilote. Pourquoi ? Est-ce que je n'avance pas ? Est-ce que je n'avance pas ? Pourquoi est-ce que tu n'avances pas ? Ce n'est pas moi qui conduis, je t'ai dit. Pourquoi ce n'est pas toi qui conduis ? C'est une bonne question, ça. Pourquoi ce n'est pas moi qui conduis ? Est-ce que je sais conduire déjà ? Attends, il faut que je me demande si je... Est-ce que je sais conduire ? Est-ce que je sais conduire ? Pouf, j'ai un trou, là. Pourquoi est-ce que tu as un trou ? J'ai une information qui me manque, je ne sais pas si je suis capable de piloter. Je n'ai pas l'information. Pourquoi ? Parce que quelqu'un d'autre pilote. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si je sais piloter. Pourquoi tu ne sais pas si tu sais piloter ? Ah, mais je n'ai jamais essayé. Pourquoi ? Parce que j'ai préféré mettre quelqu'un qui savait. Pourquoi ? Pour commettre le moins d'erreurs possible. Et avancer doucement, mais sûrement. Pourquoi ? Tu as raison, c'est complètement idiot. Ah, ça coince, hein. Pourquoi ? Je ne sais toujours pas si je peux piloter. Pourquoi ? Pourquoi ? Oh là là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourquoi ? Pourquoi tu ne sais pas ? Est-ce qu'il est meilleur que moi ou pas ? La seule réponse qui m'apparaît, c'est non, il n'est pas meilleur que moi. Pourquoi il n'est pas meilleur que toi ? Moi, c'est moi qui l'ai fait. Pourquoi ? Pour me remplacer aux commandes. Pourquoi ? Ah oui, c'est vrai ça. Qui créerait quelqu'un d'autre à sa place pour faire quelque chose qu'il sait faire ? Non, ça n'a pas de sens. Je suis d'accord avec toi. Pourquoi ça n'a pas de sens ? Ça n'a pas de sens parce que si je fabrique quelqu'un qui sait piloter, c'est que je sais piloter. Ou je n'ai pas besoin de l'autre. Comment ? En reprenant les rênes, je sens vraiment que je suis alignée avec mon corps, que je suis l'entièreté de tout. Et je me sens bien comme ça. Pourquoi tu te sens bien comme ça ? Parce que je me sens à ma place. Donc, il n'y a pas de problème alors ? Non, pas de problème. Oui. Parfait, alors je te laisse. D'accord. Christophe, déconnecte-toi de tout et de tout cela maintenant. Oui. Très bien, y a-t-il quelque chose que tu souhaites faire ? Oui. Je vais transformer ce sentiment de lassitude et d'impatience en assurance et confiance en soi. Voilà. Voilà. C'est fait. Pourquoi tu es dans ce monde, dans cet instant ? Je cherche. Ok. Très bien. Je vais te laisser alors. Pardon. D'accord. Bonne continuation à toi. Merci. Déconnecte-toi, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi. Oui. Déconnecte-toi. Bien. C'est bon. C'est bon. Bien. Alors, Christophe, je crois que vous avez un problème de son. Voilà. Parce que quand ça s'enlève, là, on voit que vous n'avez plus le micro coupé. On ne vous entend plus. Ah, ça y est. Ah, peut-être un prochain côté. Non, on a perdu. Vous n'avez pas un petit micro ou quelque chose ? Là. Ah, rapprochez-vous. On vous entend de loin, mais on vous entend. Ça marche ? Oui. Ça marche, mais pas assez fort. Ah. Ah. Ça marche, moi. En tout cas, je vous entends très bien. Bon, là, on vous entend un petit peu plus. Vraiment, on vous entend. Parce que tout à l'heure, on ne vous entendait pas. Voilà. Par contre, on ne vous voit plus. On voit votre tête en haut. Voilà. C'est mieux. Il est bien. Voilà. Ça va ? Oui. Bien. Bon. Je vais quand même expliquer ce qu'on a fait. Parce que ça peut être du chinois. D'un point de vue ésotérique, on sait très bien que c'est une langue de l'éther. Enfin, plusieurs même. Ce n'est pas toujours évident. Alors, vous aviez trois entités sur vous. Trois entités de type reptiloïde. Mais en fait, c'est surtout des fantômes d'une autre vie. En fait. Et vous n'étiez pas interféré directement. C'est-à-dire que votre conscience, elle, votre partie subliminale, là, vous l'appelez comme vous voulez, pour elle, elle n'était pas interférée. Et elle n'est pas interférée directement. C'est-à-dire que l'origine du problème, c'est le fantôme en lui-même, le fameux rogue, qui, lui, est interféré. Et comme il en veut mort à vous, pour une vieille autre histoire de vie, qui vous trouve égoïste, que vous ne partagez pas vos fréquences, enfin, peu importe, il s'est collé à la mort de cette expérience, donc sur une autre histoire. Il s'est collé à vous. Et l'espèce d'entité poule-père qui est derrière lui, profite de ce fantôme d'une autre vie, on va dire les fantômes du passé, on peut dire ça, passe à travers lui pour vous gâcher vos vies, en fait. Voilà, tout simplement. Et en fait, vous devez être tout le temps en train d'essayer de vous échapper de tout ça, parce que vous créez vos propres essences. Donc, du coup, il a tout fait pour vous ramener à chaque fois dans des fréquences d'échéance, en fait, et d'impuissance. Et en fait, ils interviennent dans la matière. Il a utilisé des passages, parce que vous avez cette capacité de modifier vos perceptions. Et donc, du coup, il a utilisé, ou quand ce soit ce thérapeute-là ou d'autres, pour mettre une emprise fréquentielle sur vous, et vous déviez totalement de votre création. C'est avoir encore un maximum de blocage. Heureusement qu'il y a une forte volonté chez votre conscience, parce que quand on arrive, on la sent déterminée, elle sait de quoi elle parle, elle ne le voyait pas le problème. Oui, il était très loin, ce problème. En fait, elle était cachée, ce problème. Et heureusement. Mais en attendant, tout est fait pour que vous ne vous réalisiez pas. Vraiment, en fait. D'échéance et impuissance, c'est la non-réalisation totale de ces objectifs dans la vie. Toujours des blocages, d'une manière ou d'une autre, en fait. Et un isolement. On entend parler d'isolement. Si vous vous isolez des autres, d'une façon ou d'une autre, que vous soyez enfermé dans quelque chose, avoir du mal à comprendre aussi votre incarnation quelque part. Donc, cette dissociation d'états fréquentiels fait que vous oscillez certainement dans votre vie, dans des états où il y a des choses qui marchent, et des choses qui ne marchent plus du tout d'un coup, avec un rejet de la société ou du monde, un besoin de s'isoler, puis un besoin d'être dedans. Enfin, il doit y avoir ces états-là. Ils jouent là-dessus, en fait, parce que votre conscience, elle, elle ne veut pas. C'est une chercheuse. J'ai cru comprendre que ça correspondait à vos choix de vie. Il y a un côté chercheur complet, et donc, vous avez 17 Christophe sur 17 lignes de temps qui sont des chercheurs déjà de base. Donc, c'était sur cette ligne de temps-là, vous, dans un des dixiètièmes, on va dire, donc vous là, qui avez cette interférence, donc un fantôme, qui lui-même était interféré par une entité, et qui venait dans la matière, vous empoisonnez, vous pilonnez, vous écrasez régulièrement quand ils sentent que vous allez leur échapper, tout simplement, et lui, il était sous contrôle. Donc, on est allé voir plusieurs points. Je suis allé voir, donc, du point de vue subliminal. Pardon. Je suis allé voir l'effet observé par votre conscience, son propre espace. On est allé voir du point de vue de ces entités-là. L'origine où le problème a commencé, bon, c'est bien une autre vie ou vous êtes une autre forme de vie. Ne me demandez pas ce que c'est qu'un céleste ou quoi que ce soit. En attendant, c'est une autre expérience que vous faites ailleurs. à l'origine de vos choix d'âme, donc, d'un choix d'incarnation de Christophe, pour voir s'il y avait encore quelque chose qui serait planqué. Donc, non, en dégageant complètement le fantôme, donc, ce fameux rogue qui avait deux copilotes avec lui, donc, Gohéga, deux entités de basse fréquence, on s'en fiche. en fait, c'était lui qui était interféré et qui était coincé sur vous, collé sur plusieurs niveaux. Et du coup, ça vous gênait. Donc, on est allé sur plusieurs points pour libérer toutes les lignes, couper l'information pour qu'il n'y ait plus rien qui interfère dans votre espace. Ensuite, je suis allé voir avec votre conscience votre partie physique, plusieurs niveaux, pour voir ce qui pourrait, éventuellement, se cacher là-dedans. Et donc, on est allé voir surtout votre subconscient. Donc, c'est un petit garçon de 8 ans. Ce qui est normal, ça n'excède rarement cet âge-là, le subconscient, qui, lui, est toujours en mode survie. Lui, l'intérêt, c'est de mettre le corps en survie. Et donc, s'il est stimulé par des informations qu'il ne comprend pas, eh bien, il a tendance à se dissocier, ce qu'il avait fait. Il s'était dissocié en partie du principe qu'il ne sait pas du tout conduire. Donc, il a mis quelqu'un d'autre. Il ne s'en est pas rendu compte, en plus. Il a oublié que quelqu'un d'autre conduit à sa place. Donc, tout lui paraît lent. Voilà. Il arrive, on est un peu boudeur. Il est un petit peu dégoûté parce que tout est trop lent pour lui. En tout cas, il n'a pas science. Et parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui conduit. Et donc, c'est lui-même qui a réglé le problème. Donc, pour le moment, ce problème au niveau physique n'est plus dissocié. Donc, voilà. Ensuite, il y avait quand même des émotions. Donc, bien sûr, en dehors de la déçuance et de l'impuissance stimulée, vous aviez aussi surtout l'impatience. Donc, la lassitude. Une lassitude qui devait bloquer vos propres projets personnels. Du coup, puisque c'est nous qui créons ces fréquences en boucle. Donc, votre conscience a modifié ça en assurance et en confiance en soi. Ce qui devrait largement vous aider pour vos projets futurs ou en route, en fait. Changer la réalité. Voilà ce qui a été fait aujourd'hui, mon cher. Je ne vous entends pas très bien, malheureusement. C'est dommage. Très bien. Merci. C'est ferme. Je ne sais pas si ça passe. Ça passe. Donc, comment ça peut passer dans la suite des choses ? Rienes articulées ? Alors, la chose, éviter de faire des sorties de corps, des grèves éveillées. Vous avez vu que ça grouille de bestioles, de tout ce qu'on veut. Ce n'est pas le moment d'aller les étitiller, de vous faire repérer, je crois, qu'il faut éviter. Concentrez-vous sur vos objectifs ici puisque de toute façon, c'est des créations de votre conscience et que maintenant, ça devrait s'appliquer. On sait qu'il y a à peu près trois semaines à trois mois minimum de métabolisation de tout ce qu'on vient de faire. Donc, continuez vos objectifs. Écoutez votre intuition. Vous avez l'air d'être assez... puissant, on a vu une conscience déterminée. Donc, voilà, il faut que ça se métabolise à 100% maintenant, en fait. Donc, allez-y, faites vos objectifs, ne les lâchez pas de vue. Allez. Très bien, mon cher. Je vous souhaite toute la réussite possible, en tout cas avec cette volonté, cette nouvelle ligne de temps sur que vous allez explorer. Et puis, je vais vous demander, bien sûr, si vous acceptez que cette vidéo soit publiée. On peut vous flouter si vous le souhaitez. Oui, je pense que ça peut être flouté. Très bien, on l'a entendu. Donc, merci pour tout le monde. C'est intéressant. Voilà. Merci. Bonne continuation à vous. Je vous garde un petit instant juste après, Christophe. Merci, Barbara, encore une fois. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.